Sous-titrage Société Radio-Canada Ça c'est un joli Jäger Moi ça m'a intéressé de travailler avec Anastasia Budyashkina Parce qu'il y avait plein de choses que je ne comprenais pas chez elle Donc ça m'a donné envie de travailler avec elle Pour ne pas être rivé sur une psychologie qui serait trop la mienne Ou que je puisse régler à sa place ou expliquer à sa place Alors qu'Olga elle n'est pas seulement obsessionnelle Elle est aussi une gamine de 15 ans On sait qu'elle est vivante Et que quand elle étouffe quelque chose avec les autres en Suisse C'est bien qu'elle l'étouffe Donc c'était aussi important de la montrer gamine De la montrer immature Et puis de la montrer capable de se concentrer Moi j'avais envie de dépeindre l'adolescence Comme un âge d'exigence et de passion Et on cherche son désir mais on est prêt à se faire mal Tellement on le cherche Et puis c'est un âge de fragilité En même temps c'est le pic d'une carrière de gymnaste Donc c'était le bon âge pour placer la Olga Et puis ça ne la condamne pas Il peut se passer n'importe quoi Elle a encore la vie devant elle Et c'était important Parce que la question qu'il lui a posé Elle est compliquée Elle n'est pas actrice professionnelle Mais elle est gymnaste professionnelle Et moi je suis loin d'être une gymnaste ukrainienne Donc au fond j'avais surtout beaucoup à apprendre De cette interprète là Et sur mon sujet Et sur comment traiter mon histoire Donc déjà il fallait avoir de l'humilité Par rapport à ce qu'elle allait amener sur le projet Moi j'ai la sensation d'avoir choisi Anastasia Parce que je savais qu'elle allait Faire déborder les choses que je voulais Pas faire exactement ce que je lui demandais Et moi ce qui m'a touché en premier lieu avec elle C'est son intensité en fait C'est à la fois son émotion permanente En apparence elle semble fermée Et en fait pas du tout On sent que ça bouillonne en permanence Et elle a besoin de donner un tout petit peu Pour qu'on sente que ça vibre dans tous les sens Et donc je savais qu'il ne faudrait pas trop modeler Vouloir modeler les choses Ou la contrôler complètement sur le plateau D'ailleurs ça aurait été impossible Et aujourd'hui je suis hyper heureux en fait De la générosité Tout ce qui est russe et ukrainien C'est ces mots à elle Moi j'ai fait que définir un espace en fait Qu'elle devait remplir complètement Mais cet espace là Il fallait le définir le plus possible Pour quand même garder l'enjeu des scènes Donc c'est le découpage C'est s'assurer que les enjeux dramatiques survivent A cette interprète qui déplace tout Tiens, pour ta main Merci Moi je suis un garçon blanc, cisgenre Donc je ne me pose que cette question là Qui est celle de comment je vais pouvoir déplacer mon regard Puisque je sais que mon regard est plein d'une historicité Et donc j'ai choisi une interprète Qui n'allait pas me laisser Être le grand ordinateur de tout T'es le cave c'est ça ? Oui, toi De Satini A côté de Mer, tu connais pas non ? Normal qu'elle connaisse pas Elle peut pas connaître T'inquiète Personne connaisse C'est le trou du cul du monde Arrêtez avec ça C'est vous les trous du cul ? C'est la vérité Alors le processus de casting est crucial On peut pas rattraper un mauvais casting Enfin on peut se battre contre un choix qu'on a fait Mais c'est trop tard Et à l'inverse je pense qu'il n'y a pas de mauvais interprète Je pense qu'il n'y a que des mauvais choix de casting Quand on dit d'une actrice ou d'un acteur qu'il est mauvais C'est injuste C'est le choix de casting C'est la responsabilité des réalisateuristes De savoir mettre des personnes aux bons endroits Et d'ailleurs c'est la même chose en documentaire On choisit des protagonistes Qui deviennent des personnages Donc je crois que c'est crucial Et dans mon cas c'était pas si difficile Parce qu'il suffisait d'aller chercher au centre olympique Encore une fois n'étant pas moi-même de ce milieu là J'ai commencé par chercher Par aller voir à Macaulain Au centre olympique d'Ukraine Et elles étaient là Et avant de faire partie du casting Elles ont été consultantes au scénario Les coachs qu'il y a dans le film Et étaient à ce moment là les coachs de l'équipe nationale Je suis juste allé chercher des gens Qui allaient pouvoir se prêter au jeu De rôle fictif Il fallait rendre ces personnages assez plausibles Pour qu'ils puissent juste s'y glisser Celle qui joue la capitaine Caterina Barludio Dans la vie elle est très calme Elle est très sympa Mais je savais qu'elle pourrait s'investir de ça Après c'est une affaire de confiance en fait Qu'elles aient confiance Que je leur demande pas n'importe quoi Que les choses sont justifiées Par des enjeux de scène Qu'elles peuvent comprendre Et après j'ai adoré Qu'elles utilisent toujours leurs mots Qu'on puisse déformer les scènes ensemble Et ça c'est plutôt très très excitant pour moi Moi j'ai un désir documentaire au départ aussi Très fort Et je crois que la frontière Elle est aussi un peu théorique Quand on fait des films C'est à dire La fiction sportive dans Holga Elle s'appuie énormément sur l'expérience réelle des interprètes Et je crois que moi Mon obsession Je la gère Mais ce qui m'intéresse C'est d'aller vers des figures que je connais pas Et d'essayer de savoir comment on construit un regard avec Et pas seulement un regard sur les gens Ou en l'occurrence sur ses corps par exemple Donc moi je connais mon obsession Et je connais mon exigence Mais c'est pas strictement celle de Holga Les ukrainis demandent de vérité démocratie Démocratie, qui est possible C'est seulement pour la décision de la décision du président Et de la décision de la décision de la décision La décision de la décision Les gens sont en train de rester ici C'est quoi qu'ils ne coûte que ça ne coûte La révolution et la gymnastique artistique ça n'a rien à voir Ça n'a pas à être mis face à face On n'a pas à faire lien Et du coup le lien est presque obscène Le lien est une tension en soi Et ça c'est exactement la tension que vit Holga en fait Qui elle est confrontée Enfin tiraillée entre son désir à elle Très fort et légitime et valide Et que moi j'ai à aucun moment du début à la fin Envie de condamner en fait J'ai pas envie d'expliquer qu'elle devrait arrêter le sport Parce que ce qu'elle vit c'est une question C'est ce tiraillement entre sa passion à elle et ce qui se passe Et elle n'arrête pas de faire lien Et donc nous aussi Dans le mouvement des corps Dans le son Et ça se met à dialoguer Alors que ça ne devrait pas Et j'avais la croyance En tout cas au moment de l'écriture Que ça allait être une tension en soi Que c'était pas une tension de conflit de scène Ou entre deux personnages Mais que ce conflit formel C'était une tension en soi pour les spectateurs histoires Et effectivement les images d'archives Ça a été un vrai défi J'aime beaucoup que tu parles de vérité et pas de réalité Parce que ces images là Elles sont les images les plus bizarres du film C'est pas tellement des images réelles C'est des images distanciées du réel Puisqu'il y a les pixels Puisqu'il y a le mouvement des corps C'est des images qui sont très troublées Dès qu'on a les premières J'ai l'impression que ça pose un contrat Que ce sont des images du réel Que ce sont des archives du réel C'est impossible qu'on les ait remis en scène Mais au fond ce qui les intègre à ça C'est le fait d'être vu D'abord à travers des écrans Et puis que c'est le regard d'Olga De vidéo internet Chaque intervention des images Arrête pas de marteler le fait Qu'elle est pas à l'endroit où ça se passe Elle est loin de l'endroit où ça se passe Et le pari du montage à ce niveau là C'est que ça commence par être vu à travers des écrans Puis que finalement ces images Elles viennent grignoter un petit peu le film lui-même C'est à dire qu'on pose un film de sport Et ces images là Elles sont pas seulement sur les écrans Elles sont dans le film Et elles finissent par se confronter Par venir s'agencer avec le film de sport Et puis d'un coup c'est plein écran Ces images Aujourd'hui et quand je le dis Ça me paraît logique Mais ça a été un gros processus Pour re-choixir les images Et faire des concessions Sur ce que j'avais décidé avant Par exemple le fait qu'il y ait une voix off De journalistes par exemple A certains moments des images Pour quand même poser le contexte Pour que ce soit pas de la pure abstraction Ces images Pour que ce soit quand même Elles portent le contexte précis de la révolution Il fallait qu'on ait assez Pour quand même comprendre ce qui se passe Sinon ça devenait Un pur enjeu formel J'aime beaucoup plusieurs choses de ta question La première chose c'est que tu me permets de parler de mes camarades En l'occurrence vraiment de mes soeurs Et Susanna Pedro C'est l'amanteuse du film C'est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'étais très jeune Je devais avoir 18 ans Je venais de rentrer à l'école J'étais en première année Donc j'avais 18 ans J'ai autant appris en étant à l'école Qu'en étant en contact de Susanna Donc c'était déjà un honneur De travailler avec quelqu'un comme ça Avec une telle exigence Et qui a aussi une vraie exigence politique En fait moi j'ai commencé par faire des courts métrages Dans l'univers des conservatoires Plutôt Qui est un milieu que je connais bien Parce que j'ai étudié la trompette Pendant presque 10 ans Et en fait au sortir de l'écale On m'a fait faire un film de commande Avec le conservatoire de Lausanne Qui était une carte blanche en fait Et une des protagonistes du film C'était une violoniste ukrainienne Elle me parlait de la façon dont les images l'avaient imprégnée Jusque dans sa pratique quotidienne du violon Vu que je venais de faire un film sur la danse classique Ça me permettait de trouver un point de jonction En fait entre les différents aspects Qui m'intéressaient pour un premier long métrage Avec en fait une question qui est Comment est-ce qu'elle va pouvoir concilier son désir à elle Avec le cours de l'histoire J'avais envie de partir aussi de zéro Sur la pratique de mon personnage Donc comme j'avais tout à apprendre Sur l'Ukraine et sur ce conflit là Et la gymnastique ça m'apparaissait comme quelque chose De très mystérieux au départ en fait J'étais moins fasciné par le sport en lui-même Que par la pratique Que par l'exercice en fait de la gymnastique Qui est très cinégénique Et puis il y avait ce rapport sonore Presque le même chant sonore Que celui de la révolution Avec l'éclatement des bars Les détonations Et qui d'un coup me permettait De faire lien Et puis les corps Qui sont des corps de jeunes femmes puissantes Déjà marqués par leur pratique Alors qu'elles ont entre 16 et 18 ans Et ça ça me paraît être des corps Encore peu représentés au cinéma Allez vas-y Allez La chef opératrice Lucie Bodineau Je l'ai rencontré Finalement ma rencontre avec son travail C'est son film de diplôme Qu'elle a fait en Islande Et qui est vraiment un travail sur la lumière Sur comment la lumière fait exister les espaces Et comment c'est la lumière qui dicte les cadres Et donc je savais en écrivant le film Que la lumière allait jouer un rôle particulier Comme les couleurs Les couleurs Il y a une montée de rouge au fur et à mesure Que Olga s'intègre à l'équipe Et plus elle s'intègre Plus elle devient un problème pour les autres Moi je suis arrivé en Suisse à 17 ans Pour l'année propédotique Donc j'ai vécu ma fin d'adolescence C'est le début d'âge adulte ici Et depuis j'habite en Suisse Donc ça fait déjà 11 ans Mais mon exil n'est pas du tout équivalent Ni à celui de sa violoniste Ni à celui de mon personnage Et c'est important de le revendiquer De dire que les histoires ne sont pas pareilles Et que je n'ai pas voulu au fond Travailler quelque chose de mon nombril En faisant le film Pas du tout Sinon j'aurais fait ça sur un Lyonnais Qui faisait de la trompette Ça aurait été un autre film Mais non je crois que c'est aussi Le rapport peut-être à l'obsession Et à l'exigence L'obscurité elle est arrivée de façon assez naturelle Et qui moi me renvoie A l'espace noir de la salle Dans laquelle on se trouve Et qu'est-ce qui émerge de cet espace noir Et du coup je crois qu'assez naturellement J'avais envie que plein de choses se passent Dans le noir quoi Dans ces espaces un peu incertains quoi Parce que la journée C'est des espaces très droits en fait C'est des espaces à la fois Ouverts et fermés La nuit rend les choses plus incertaines Sur les lignes Sur les courbes Tu penses vraiment que c'est la meilleure solution Pour aider ton pays